Merci beaucoup pour l'organisation de cette journée absolument passionnante. Je vais essayer peut-être un peu à contre-courant de laisser de la place pour des discussions. J'ai par conséquent préparé en amont un texte qui pourrait être librement diffusé pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Il est assez long, il fait une quinzaine de pages. Du coup, ça m'évitera de devoir peut-être dire tout ce que j'avais prévu, mais simplement de pouvoir présenter les thèses qui me semblent absolument fondamentales et qui peuvent servir de support pour une discussion. Je voudrais commencer par une petite contextualisation puisque je vais parler du jardin punk qui a été théorisé et pratiqué par Éric Lenoir. Ce jardin punk, d'emblée, se situe d'un point de vue dans les usages du jardin, dans les usages qui sont liés au jardin d'ornement et pas spécifiquement du verger ou du jardin vivrier. On est véritablement dans une réflexion sur l'ornementation, sur les pratiques du jardinage. Ça me permet d'approfondir déjà une question qui a été posée. Est-ce que finalement, le jardin a besoin d'être ré-ensauvagé ? Alors, à vrai dire, ça dépend beaucoup du type de jardinier qu'on va être. Et je crois qu'il est important de remarquer qu'en réalité, il y a énormément de Français qui possèdent des jardins. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils jardinent de manière très intensive, on pourrait dire, leur jardin. Et parfois, même s'ils ne jardinent pas beaucoup, en revanche, ils font beaucoup de destruction, on pourrait dire, du sauvage, puisqu'on pratique la tente assez systématique, puisqu'il y a un souci de l'ordre également assez systématique. Et puisque finalement, jardiner, ça veut souvent dire planter et planter des végétaux en réalité qu'on a achetés. C'est dans cette perspective-là, je crois qu'on peut introduire le grand traité du jardin punk d'Éric Lenoir. Comme pour les diapos. Vous pouvez mettre la première sur la contextualisation. Voilà, celle-ci, parfait. Merci. Donc, je crois que pour contextualiser le travail d'Éric Lenoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jardin punk qu'il promeut, il est punk, mais dans un sens véritablement authentique. D'un point de vue philosophique, si je puis dire, il y a une véritable cohérence conceptuelle. Ce n'est pas simplement ce qu'on pourrait croire être un atout, je dirais marketing, d'avoir trouvé un nom intéressant pour parler d'une manière de jardiner. C'est punk parce que véritablement, il y a une approche sur le jardin qui implique l'idée que le jardin est un marqueur social. C'est un marqueur social au sens où on dit qui on est quand on jardine et on dit aussi la société à laquelle on appartient. Ça signifie qu'il y a par conséquent une manière de jardiner qui va véhiculer un certain nombre de dictates et de représentations sociales. et c'est dans cette perspective-là justement qu'Éric Lenoir essaye de prendre le contre-pied, on pourrait dire, de certaines pratiques qu'il a pourtant apprises puisqu'il est paysagiste de formation. De ce point de vue-là, je crois que la première thèse à retenir, c'est l'idée d'engagement social et l'idée en réalité que le jardin est un lieu un petit peu à part parce qu'il révèle beaucoup de notre société et par conséquent, mon hypothèse, c'est qu'il est aussi un espace potentiel de changement et donc de ré-en-sauvagement. Alors, ré-en-sauvagement, je vais vous le dire, ce sera une des thèses d'un point de vue du rapport à la nature, mais ré-en-sauvagement aussi de nos représentations et ré-en-sauvagement du coup de l'humain, au sens strict de terme. Vous pouvez passer la diapo, s'il vous plaît. Merci, Gauvin. Si le jardin est punk, d'un point de vue conceptuel, c'est parce qu'Éric Lenoir utilise trois qualificatifs fondamentaux. Le punk est censé être fauché, fainéant et libertaire, ce qui se traduit immédiatement au jardin, puisqu'il s'agit de faire un jardin sans argent, un jardin sans travail, alors j'ai précisé à chaque fois ou presque. Ces deux caractéristiques premières, fauché et fainéant pour le jardinier, déjà, ne sont pas, je dirais, immédiates. C'est-à-dire qu'en règle générale, le jardinier est plutôt très actif au jardin, plutôt à vouloir faire énormément de choses, à planter, à entretenir, à tailler, à tondre. Là, il s'agit véritablement de commencer par désapprendre et par commencer à pratiquer une forme de déprise qui se joue non seulement dans notre relation à la nature, mais dans notre relation, finalement, à la technique elle-même. Et la caractéristique, donc, être fauché, le jardin sans argent, j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus que si on accepte cette idée que le jardin est un marqueur social, le jardin, en réalité, coûte assez cher et le jardin est souvent directement inclus dans la société de consommation. C'est-à-dire que le jardin, c'est un lieu où on montre qui on est, c'est un lieu où on montre une appartenance sociale et, je dirais, si 70% des Français ont une pratique du jardinage, souvent, cette pratique du jardinage, elle passe par les magasins de grande distribution, par l'achat de certains végétaux et, en réalité, c'est un budget qui est non négligeable. Donc, l'idée d'Éric Lenoir, c'était de proposer une manière, justement, de ne pas jardiner en étant inclus dans ce type de réseau, de grande distribution et de réseau de société de consommation, mais de permettre véritablement, donc, de jardiner sans argent. Et donc, la dernière caractéristique, celle qui m'intéresse ici le plus pour aujourd'hui, c'est l'idée que le jardin, que le punk, elle doit être libertaire et que, par conséquent, le jardin punk doit respecter finalement la liberté, alors non pas la liberté ici des autres hommes, mais la liberté finalement du sauvage au sens de ce qu'il y a au jardin. Par conséquent, il faut un jardin qui soit non nuisible et écologiquement intéressant, en partant du constat qu'il faut d'abord faire attention, finalement, à ce qu'il y a, à ce qui est là, à ce qui est existant, sans chercher immédiatement à le transformer. Donc, c'est ce sens du sauvage au sens de ce qui est présent, sans intervention humaine, et ce que l'on va laisser être. Je vous laisse passer la diapos, s'il vous plaît, comment ? Et puis la suivante, du coup. Merci. Alors, du coup, il va falloir encore à nouveau passer, puisque les titres apparaissent comme ça, vous aurez tous les titres d'un coup. Donc, dans la manière dont se présente Éric Lenoir, il précise systématiquement d'un point de vue autobiographique qu'il provient d'une cité ouvrière, mais qu'il a en même temps fréquenté les forêts du Morvan dans sa jeunesse. Et c'est cette dualité-là qu'il met en scène, en insistant sur l'idée finalement qu'au jardin, on devrait pouvoir se rapprocher au maximum d'une libre évolution, et qu'il faut donc être attentif aux plantes qui sont là, qui sont sauvages, qui existent dans le jardin, afin, non pas seulement, je dirais, de manière un petit peu parfois pathétique au sens du pathos, non pas seulement d'une manière pour souligner la vulnérabilité, par exemple, de la nature autour de nous, pas seulement pour se plaindre du mal que l'on fait quand on crée du béton absolument partout dans les villes, mais aussi pour faire l'éloge finalement du sauvage, faire l'éloge du sauvage au sens de se rendre compte que le sauvage a une véritable vitalité, il a une force propre qui lui permet de résister là où en fait on l'attend le moins. C'est à cette beauté qu'Éric Lenoir essaye de nous rendre sensibles, et c'est ce qu'il essaye d'installer dans le jardin punk. Donc c'est cette vitalité du sauvage qui va impliquer ensuite directement l'idée qu'on doit une forme de respect au sauvage et qu'on va faire avec ce qui est déjà là. Je vous laisse passer à la suite s'il vous plaît. Donc l'idée c'est de changer, vous pouvez encore avancer, merci, l'idée c'est de changer le rapport à la technique, donc je reviens juste sur cette idée de réseau technoscientifique, il me semble une interprétation importante, c'est cette idée finalement que quand on jardine, on donne du sens au jardin en fonction des réseaux technoscientifiques dans lesquels on les inclut. C'est-à-dire que quand on utilise un outil, on utilise quelque chose qui a été produit par un artisanat, par une industrie, qui implique des sciences, on le voit particulièrement dans l'exemple que Silène Simon a détaillé précédemment, dans le projet Z, on utilise des connaissances pour envisager différemment le rapport au verger, donc on inclut le verger dans un réseau technoscientifique complètement différent. En ce sens-là, le jardin, même lorsque c'est un jardin d'ornement, il prend un sens en fonction du réseau dans lequel finalement on l'inclut. Et l'idée de faire attention à ce qui est déjà là, donc au sauvage qui est déjà là, c'est de permettre une économie de ressources, c'est de travailler dans le sens de la co-évolution et permettre la libre évolution des végétaux, et en même temps essayer de retrouver une certaine forme de biodiversité végétale, qui est liée, chez Éric Lenoir, à une valorisation de la prairie notamment, comme modèle finalement de biodiversité, ce qui implique tout de même une activité du jardinier ou du paysagiste, puisque si on laissait faire absolument ce sauvage qui est déjà là, probablement au bout d'une dizaine d'années, on retournerait à l'état qui est celui de la forêt. L'idée importante ensuite, c'est que ce changement de rapport à la technique, il doit être lié finalement à un ensauvagement de la pensée, au sens où il ne faut pas juste pratiquer différemment, mais il faut finalement penser différemment, se représenter la nature différemment, ce qui suppose par exemple une observation intensive, plutôt qu'une action, on pourrait dire technique intensive. Donc observer son jardin, c'est prendre le temps finalement de découvrir les plantes qui sont là, de découvrir le sauvage qui est là, et d'apprendre à le reconnaître. Apprendre à reconnaître le sauvage, c'est finalement pour Éric Lenoir, se donner l'opportunité de le laisser s'épanouir, d'admirer sa beauté qu'habituellement on n'admire pas, parce que par exemple on va tondre une pelouse, et c'est aussi le connaître au sens de l'individualiser. Il ne suffit pas d'arrêter de tondre une pelouse pour l'ensauvager finalement, il faut aussi ensauvager son esprit, c'est-à-dire être curieux de ces végétaux qui constituent cette pelouse, être capable de les reconnaître, être capable de les identifier, et avoir du temps pour les admirer. Donc ça suppose une approche esthétique en réalité complètement différente, une esthétique complètement différente au sens où non seulement on apprend une nouvelle beauté, un nouveau type de beauté dans le jardin d'ornement, et en même temps une esthétique différente parce qu'on apprend finalement à travers aussi la connaissance scientifique, à travers la botanique, à travers aussi on pourrait dire certaines formes d'ethnobotanique et de rapports par exemple à l'alimentaire, on apprend à reconnaître le végétal dans son individualité, presque dans sa personnalité on pourrait dire, et c'est ça qui par conséquent va permettre ensuite l'admiration du végétal, sa reconnaissance et peut-être une certaine forme aussi de gratitude. Donc l'idée à laquelle on peut arriver pour conclure, c'est que c'est finalement seulement dans ce changement d'attitude qu'on va produire une nouvelle forme de rapport à la nature qui sera plus respectueuse du sauvage, et ça suppose du coup une véritable pédagogie. Ça suppose une véritable pédagogie, il ne suffit pas de produire des lois, de produire des projets politiques pour cela, mais il faut changer l'école, changer le rapport du jardinier au jardin pour faire en sorte justement que ces 70% de Français qui possèdent des jardins ou qui en fréquentent activement puissent renouveler leur rapport au sauvage. Voilà, je vous remercie de votre attention, et du coup je pense qu'on a un petit peu de temps encore pour des questions. Je vous remercie de votre attention.